culture et bien sûr voilà avec nous saiyan pour pour la culture bonjour bonjour et ça s'intitule ce voyage spirituel périple des oiseaux alors les oiseaux quand ils voyagent ils peuvent admirer de là où ils sont toute la beauté la magnificence de ce qui nous entoure et l'artiste feyza tijani justement s'en est inspiré elle a monté une exposition à la villa abd al-tif que fait aboumadi a visité et il nous en compte à travers quatre chapitres et 49 tableaux feyza tijani nous propose une virée céleste en compagnie de plusieurs oiseaux fruits de son imagination mais aussi au fin fond du désert sous des palmiers sur des chameaux ou au pied d'une oasis dans chaque dessin on y retrouve des inscriptions symboles poèmes soufis louanges aux prophètes que la prière et la paix soit sur lui et quelques noms divins pour feyza tijani ce ne sont pas des dessins ce sont des sentiments les oiseaux sincèrement quand j'ai commencé je dirais pas dessiner à sentir je ne sais pas c'est un sentiment très compliqué à expliquer je me suis retrouvé à répéter dans chaque chacune de mes de mes peintures il ya l'oiseau qui est là et pourtant les thèmes normalement devaient être différents entre elle est le périple des oiseaux entre la mémoire ancestrale entre le ramazia et le ramazia et je n'arrive pas sincèrement à donner une explication tout ce qui se trouve comme écriture dans les peintures en fait c'est c'est des dix louanges à l'âge où c'est ce n'est pas les non-divins une façon de s'approcher de d'essayer surtout de s'approcher du divin subhanou et du prophète sallallahu alayhi wa sallam et toujours en un tableau quand il ya des écrits il ya toujours des hattkars donc des louanges et en même temps salat à la rassoul pratiquement ça vient seul oui et déjà dans mon éducation c'est mon éducation on a des hattkars comme tout tariqa donc il ya des hattkars et donc ça on le fait on le fait tous les jours matin et soir et même et donc ça devient je ne sais pas si c'est une habitude ou ou un besoin ce travail minutieux est un besoin et non pas une passion par moment par moment c'est c'est un manque ou c'est le corps l'être humain par moment on est surpassé et donc on a besoin d'exprimer aussi il ya l'intérieur et à l'extérieur il ya d'ahir il ya le bâtoni donc du coup il ya le cachet il ya le à la parent la parent on le voit et elle est tout ce qui est caché c'est difficile par moment nous même on a du mal à expliquer certaines choses pour moi même c'est vraiment un besoin quand j'ai commencé j'ai fait ça tellement d'une façon très discrète on peut dire au fait je croyais que c'était que pour moi c'est à force il ya des amis qui ont vu ça qui m'ont dit m'avait dit à l'époque vous n'aviez pas le droit de ne pas partager ce que vous faites et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à partager et maintenant je suis passé à une autre étape quand je termine l'oeuvre je mets le point il me semble qu'il n'est plus à moi appartient tout le monde celui qui a envie de d'apprécier ou de s'inspirer ou d'apprécier c'est ce n'est plus à moi bien de méditer ou bien de méditer pourquoi pas le périple des oiseaux une exposition signée faisa tijani absolument à visiter et visible jusqu'au 11 novembre au niveau de la villa abdeltaïf il faut dire que ça rien de la villa des abdeltaïfs c'est déjà un petit paradis pour les oiseaux toute la végétation a diversifié et pour les artistes l'orale il a d'autres en fait elle permettait lors de l'époque coloniale d'abriter des artistes après aussi l'algérie l'a récupéré elle l'a utilisé justement maintenant sa vocation c'est il ya beaucoup de résidences d'écriture d'artistes qui se rejoignent un joyau architectural très beau magnifique à visiter de toute façon la villa est un est un joyau et bien merci une dernière chose une pensée à la famille de madame assia la fille qui vient de nous quitter malheureusement c'est une conteuse très connue poétesse elle adorait être entourée par les enfants malheureusement la maladie l'a emporté toutes nos condoléances à sa famille ses proches ainsi que ses amis on a donné des sourires et donner du rêve aux enfants nos condoléances à ses proches et sa famille comme vous le dites ça et merci